... Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce n'est pas vraiment un tuto, c'est plutôt une vidéo d'astuces. J'ai découvert quelque chose, quelques petits trucs qu'on pouvait utiliser avec le Durem Brut, notamment Impact. On va pouvoir effectivement se servir du Durem Brut Impact et notamment d'une piste d'un instrument et de la programmation d'un instrument pour déclencher les pas d'un séquenceur ou de l'arpégiateur. Donc c'est ce qui se passe ici, vous voyez dans cette séquence, par exemple quand je la lance. Voilà, donc la séquence s'est jouée, mais comment l'arpège est joué en fonction des pas qui sont programmés ici. Vous voyez, pap, palabap, 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 et donc ça donne cet arpège-là. Donc dans les années 80, c'était des choses qu'on faisait assez souvent. Alors aujourd'hui, on est en 2019, on a évidemment tout un tas de technologies qui nous permettent de faire autre chose que ça. Mais ça reste quand même fun à faire et puis ça offre surtout des résultats parfois qui sont un petit peu incongrus ou un peu spéciaux, un peu originaux en fonction de ce que vous allez programmer là. Sous-titrage ST' 501 Voilà, alors après on peut imaginer évidemment tout un tas de combinaisons possibles. Vous voyez, on peut même complètement faire des choses un peu aléatoires, voir ce que ça donne. Allez, pourquoi pas. J'utilise sur le drum brut impact l'instrument FM drum parce qu'il a une sortie séparée et qu'on peut en régler les différents paramètres. Et ça me permet de vraiment atteindre le bon voltage qui va déclencher, qui va triguer tout simplement la repêche. Voilà, voilà. Écoutez, merci de votre participation, en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner si vous voulez plus de vidéos et plus de tutos en français. Le prochain tutoriel concernant le drum brut impact sera à propos du séquenceur. Donc ça va être un tutoriel assez complet. Voilà, merci à vous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501